Bonsoir à tous, je vous retrouve ce soir pour la lecture du roman Jane Eyre de Charlotte Brantoway dont je lis quelques pages chaque vendredi avec vous pour vous relaxer en fin de semaine. Vous pourrez retrouver en barre d'informations les différentes vidéos que j'ai postées les semaines précédentes sur la lecture de ce roman. Pour ceux qui me suivent régulièrement, je suis un petit peu en retard ce soir. Parce que j'ai pris un petit peu de temps pour moi après cette semaine où j'étais malade. D'ailleurs je parle peut-être plus du nez que d'habitude, je ne sais pas si ça s'entend pour vous, vu que je chuchote. Mais si c'est le cas, merci de m'en excuser. Je ne me rappelle plus très bien où est-ce que j'en étais dans la page, donc on va reprendre à là. Il pouvait avoir 35 ans. Sa présence ne m'effraya nullement et m'intimita à peine. Si l'étranger avait été un beau jeune homme, un héros de roman, je n'aurais pas osé le questionner encore malgré lui et lui offrir mes services. Je n'avais jamais parlé à un beau jeune homme, je ne sais si j'en avais vu. Je rendais un hommage théorique à la beauté, à l'élégance, à la galanterie et au charme fascinant. Mais si jamais j'eusse rencontré toutes ces qualités réunies chez un homme, un instinct m'aurait averti que je ne pouvais pas sympathiser avec lui et que lui ne pouvait pas sympathiser avec moi. Je me serais éloignée de lui. Comme on s'éloigne du feu, des éclairs, enfin de tout ce qui est antipathique, quoique brillant. Si même cet étranger m'eût souri, s'il se fut montré aimable à mon écart, s'il m'eût qu'aimant remercié pour mes œuvres de service, j'aurais continué mon chemin sans être le moins du monde, tenté de renouveler mes questions. Mais la rudesse du voyageur me mit à mon aise et lorsqu'il me fait, il me fit signe de partir. J'en restais en lui disant « Mais, monsieur, je ne puis pas vous abandonner à cette heure dans ce sentier solitaire avant de vous avoir vu en état de remonter sur votre cheval. » Il me regarda et reprit aussitôt. « Il me semble qu'à cette heure, vous-même devriez être chez vous si vous demeurez dans le voisinage. D'où venez-vous ? De la vallée. Et je n'ai nullement peur d'être tard dehors quand il y a clair de lune. Je courrai avec plaisir jusqu'à « Hey ! » « Si vous le souhaitiez. » « Du reste, je vais y jeter une lettre à la poste. » « Me dites que vous venez de la vallée. » « Demeurez-vous dans cette maison surmontée de créneaux ? » me demanda-t-il en indiquant Tornfield que la lune éclairait de ses palerions. Le château ressortait en blanc sur la forêt qui, par sa masse sombre, formait un contraste avec le ciel de l'ouest. « Oui, monsieur. » « À qui appartient cette maison ? » « À monsieur Rochester. » « Vous connaissez-vous, monsieur Rochester ? » « Non, je ne l'ai jamais vu. » « Il ne demeure donc pas là ? » « Non. » « Pourriez-vous me dire où il est ? » « Non, monsieur. » « Vous n'êtes certainement pas une des servantes du château. » « Vous êtes... » Il s'arrêta et jeta des yeux sur ma toilette, qui, comme toujours, était très simple. Un manteau de mérinose noir et un chapeau de castor, que n'aurait pas voulu porter la femme de chambre d'une lady. Il semblait embarrassé de savoir qui j'étais. Je vins à son secours. « Je suis la gouvernante. » « Ah ! la gouvernante ! » répéta-t-il. « Le diable m'emporte si je ne l'avais pas oublié, la gouvernante. » Et je fus de nouveau obligé de soutenir son examen. Au bout de deux minutes, il se leva. Mais, quand il essaya de marcher, sa figure exprima de la souffrance. « Je ne puis pas vous chercher d'aller chercher du secours, » me dit-il. « Mais si vous voulez avoir la bonté de m'aider, vous le pourrez. » « Je ne demande pas mieux, monsieur. » « Avez-vous un parapluie dont je puisse me servir en place de bâton ? » « Non. » « Alors, tâchez de prendre la bride du cheval et de me l'amener. » « Vous n'avez pas peur, je pense. » « Si j'avais été seule, j'aurais été effrayée de toucher un cheval. » « Avant, comme on me le deux commandait, j'étais toute disposée à obéir. » « Je laissais mon manchon sur l'escalier et je m'avançais vers le cheval. » « Mais c'était un fougueux animal et il ne voulut pas me laisser approcher de sa tête. » « Je vis effort sur effort. » « Mais enfin, j'avais même très peur en le voyant frapper la terre de ses pieds de devant. » « Le voyageur, après nous avoir regardés quelque temps, se mit enfin à rire. » « Je vois, dit-il, que la montagne ne viendra pas à Mahomet. » « Ainsi, tout ce que vous pouvez faire, c'est aider Mahomet. » « Mahomet ou Mahomet ? Je ne sais jamais comment on dit. » « Ah, allez, à la montagne. Venez ici, je vous prie. » « Je m'approchais. » « Excusez-moi, continua-t-il. La nécessité me force à me servir de vous. » Il posa une lourde main sur mon épaule et s'appuya fortement. Il arriva jusqu'à son cheval, dont il se rendit bientôt maître. Puis, il sauta sur sa selle en faisant une affreuse grimace, car cet effort avait ravivé sa douleur. « Maintenant, dit-il, en soulageant sa lèvre inférieure de la rude morsure qui lui infligeait, maintenant, donnez-moi ma cravache qui est là, sous la haie. » « Je la cherchais et la trouvais. » « Je vous remercie. » « À présent, portez vite votre lettre à Haie et revenez aussi promptement que possible. » Il étonna un goûter prompt au cheval, qui rua, puis partit au galon. Le chien le suivit, et tous les trois disparurent, comme la brouillère sauvage que le vent dévorait emporte en tourbillon. Je repris mon manchon et je continuais ma route. L'aventure était terminée. Ce n'était pas un roman. Elle n'avait rien de bien intéressant. Mais elle avait changé. Une des heures de ma vie monotone, on avait eu besoin de moi. On m'avait demandé un secours que j'avais accordé. J'étais contente. J'avais fait quelque chose. Bien que cet acte puisse paraître trivial et indifférent, j'avais pourtant agi. Et avant tout, j'étais fatiguée d'une existence passive. Et puis, une nouvelle figure était comme un nouveau portrait dans ma galerie. Elle différait de toutes les autres. D'abord, parce que c'était celle d'un homme. Ensuite, parce qu'elle était sombre et forte. Je l'avais devant les yeux lorsque j'entrais à Hayes et que je jetais ma lettre à la poste. Et je la voyais encore en descendant la colline qui devait me ramener à Tormfield. Arrivé devant l'escalier, je m'arrêtais. Je regardais tout autour de moi et j'écoutais, me figurant que j'allais entendre le pas d'un cheval sur la chaussée et voir un cavalier enveloppé d'un manteau suivi d'un chien de terre neuve, semblable à un qui t'arche, qui t'rache. Je ne vis qu'une haie et un saule aimanté par le haut qui se tenaient droit comme pour recevoir les rayons de la lune. Je n'entendis qu'un vent qui sifflait au loin dans les arbres de Tormfield. Et, jetant un regard vers l'endroit, d'où partait le murmure, j'aperçus une lumière à l'une des fenêtres du château. Je me rappelais alors qu'il était tard et je hâtais le vin. Je n'aimais pas le moment où il fallait rentrer à Tormfield, franchir les portes du château, c'était reprendre mon immobilité, traverser la salle silencieuse, monter le sombre escalier, entrer dans ma petite chambre isolée et passer une longue suive soirée d'hiver avec la tranquille Madame Fairfax. Avec elle seule, n'y avait-il pas là de quoi détruire la faible excitation causée par ma promenade ? Était-ce pas jeté sur mes facultés ? Sur mes facultés, les chaînes invisibles d'une existence trop monotone, d'une existence dont je ne pouvais même pas apprécier les avantages ? Il m'aurait fallu les orages d'une vie incertaine et pleine de luttes, une expérience rude et amère pour me faire aimer le milieu paisible dans lequel je vivais. Je désirais le combat, comme l'homme fatigué, d'être resté trop longtemps assis sur un siège. Sur un siège commode, pardon. Désir une longue promenade et mon besoin d'agir était tout aussi naturel que le sien. Je flânais devant la porte. Je flânais devant la prairie. Je me promenais sur le pavé. Les contrevents de la porte vitrée étaient fermés. Je ne pouvais pas voir l'intérieur de la maison. Mes yeux et mon esprit semblaient du reste vouloir s'éloigner de cette caverne grise. aux sombres voûtes pour se tourner vers le beau ciel sans nuages qui planait au-dessus de ma tête. La lune montait majestueusement à l'horizon, laissant bien loin derrière elle le sommet des collines qu'elle avait d'abord éclairées. Elle semblait aspirée aux sombres zénites, perdues dans les distances infinies. Les tremblantes étoiles qui suivaient sa course agitaient mon cœur et brûlaient mes veines. Mais il ne vaut pas beaucoup pour nous ramener à la réalité. L'horloge donna, cela suit. Je détournais mes regards de la lune et des étoiles. J'ouvris une porte sur le côté et j'entrais. La grande salle n'était pas sombre, bien que la lampe de bronze ne fut pas encore allumée. Elle était éclairée, ainsi que les premières marches de l'escalier, par une lueur provenant de la salle à manger, dont la porte ouverte à deux bâtons laissait voir une grille ou brûlait un bon feu. La lumière du feu permettait d'apercevoir l'étendure rouge des meubles bien brillants et un groupe réuni autour de la cheminée. À peine l'avais-je entrevue et à peine avais-je entendu un mélange de voix parmi lesquelles je distinguais celle d'adèle que la porte se referme. Je me dirigeais romptement vers la chambre de Madame Fairfax. Il y avait du feu, mais ni lumière, ni dame Fairfax. À sa place, un gros chien noir et blanc, tout semblable au guitar... 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 pardon, mais je vais jamais y arriver avec ce point. ...était assis sur le tapis et regardait le feu avec gravité. Je fus tellement râpée de cette ressemblance que je m'avançais vers lui en disant « Pilote ! » L'animal se leva et vint me flairer. Je le caressais, il remua sa grande queue, il avait l'air d'un chien abandonné et je me demandais d'où il pouvait venir. Je sonnais car j'avais besoin de lumière et je désirais savoir également quel était ce visiteur. « L'IA montre... » « Quel est ce chien ? » demandais-je. Il est venu avec le maître. Avec qui ? Avec le maître. Monsieur Rochester qui vient d'arriver. En vérité, et madame Fairfax est avec lui. Oui. Ainsi qu'à mademoiselle Adèle. Et John est allé chercher un médecin car il est arrivé un accident à notre maître. Son cheval est tombé et monsieur Rochester a eu le pied foulé. Est-ce que son cheval n'est pas tombé dans le sentier de « Hey ? » Oui. Il a glissé en descendant la colline. « Ah ! Apportez-moi une lumière, L'IA. » L'IA revient bientôt suivie de madame Fairfax qui me répéta la nouvelle ajoutant que monsieur Carter, le médecin, était arrivé et qu'il était avec monsieur Rochester. Puis, elle a la donnée des ordres pour le thé. Et moi, je montais dans ma chambre pour me déshabiller. Alors, je vais m'arrêter ici pour ce soir puisque je vois que le chapitre 13 va commencer juste après. Donc, je vous le lirai en partie la semaine prochaine. J'espère que j'ai pu vous relaxer un petit peu avec cette lecture et vous changer les idées. J'espère que tout va bien pour vous. Évidemment. Je vous souhaite une bonne soirée, une bonne nuit ou bien même une bonne journée. Et puis, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Sous-titrage Société Radio-Canada